Je ne vais pas leur trouver d'excuses sur le point de vue de l'animation tactique. Ce sont des hauts qu'ils voient en club tous les jours. Ils font face à des oppositions de style tous les jours. Donc ils ont les clés pour animer ce système de jeu. A ce niveau-là, on n'est plus à oui, mais est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Ils ont gagné des matchs comme ça. Donc ils ont déjà joué dans ce système. Ce n'est pas ça qui est à remettre en question. Je pense que ce qu'il faut remettre en question aujourd'hui, c'est l'engagement. L'engagement de nos jeunes frères, je pense qu'ils avaient envie, mais ça ne s'est pas matérialisé sur le terrain. Il n'y avait pas d'agressivité offensive ou défensive. Et l'agressivité, ce n'est pas forcément d'aller faire foot. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence de jeu, beaucoup de vista, si on peut dire. Et eux l'avaient. Vous avez vu le numéro 6 ? À chaque fois qu'on le touchait, il était par terre. Parce qu'on mettait la pression. Vous mettez la pression. C'est ça, c'est l'expérience, c'est la vista, c'est l'expérience des Coupes d'Afrique des Nations. Ils en ont deux, trois d'Afrique. Et nous, on a des joueurs qui sont à leur première seulement. D'autres, c'est simplement leur deuxième. À part Mars Gradel et peut-être Serge Aurier et peut-être d'autres que j'oublie, Badra. Mais on va apprendre. On va apprendre. C'est de ces douleurs-là que naissent les belles victoires, j'espère. Il va falloir se remettre au travail, se poser les bonnes questions. Non seulement se poser les bonnes questions, mais prendre les bonnes décisions pour le football. Et que du football. Pour le football et que du football. Parce qu'aujourd'hui, une nation comme la Côte d'Ivoire ne veut pas organiser une telle compétition. Bien sûr, elle peut sortir de cette compétition aussitôt qu'elle est sortie aujourd'hui. Mais de cette manière, il y a un véritable problème.